Nous sommes actuellement juste à côté de Renaud, le célèbre chanteur. Alors Renaud, vous avez commencé en 1968, vous étiez sur les portes des universités, sur les portes de la Sorbonne. Vous avez chanté donc lors des manifestations, et 1968-1983, il s'est passé 15 ans, et une ascension assez fulgurante, et par contre vous êtes resté toujours le même, vous ne semblez pas porter votre âge. Alors est-ce que vous n'êtes pas préoccupé justement par cette ascension ? Est-ce qu'elle n'a pas été trop brutale pour vous ? Non, ça n'a pas vraiment démarré en 68, c'est en 68 que j'ai commencé à écrire la chanson, mais ça n'a vraiment démarré qu'en 77. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre un pied dans ce métier en 75, et ça n'a démarré qu'en 77. Cela dit, ça a démarré assez vite effectivement, je n'ai pas vraiment ramé. De toute façon, ce n'était pas ma vocation, je ne voulais pas faire une carrière là-dedans. Donc même quand ça ne marchait pas, je ne m'en foutais, ça ne m'angoisçait pas. Au départ, vous n'avez pas du tout prévu de faire une carrière dans le show business, alors est-ce qu'il y a eu un déclic ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que je chantais pour faire marrer mes potes dans la rue, dans les bistrots, dans les chambres de bonne, comme ça. Puis un mec m'a entendu, ça lui a plu, il m'a proposé de passer sur scène. J'ai dit pourquoi pas, oui. Et puis sur scène, il y a un mec qui m'a entendu, il m'a proposé de faire un disque, j'ai dit toujours pareil, pourquoi pas, ça ou autre chose. Donc tu t'es lancé directement, tu as commencé par Bobino, et tu n'as pas été très impressionné justement de te lancer, et si tu avais fait un bide dès le départ ? J'ai fait un bide, j'ai fait un album qui n'a pas marché pendant deux ans et demi. Je te dis, je m'en foutais, ce n'était pas mon truc. Au bout de deux ans et demi, j'en ai fait un autre qui a marché, et on va savoir pourquoi celui-là a marché. Et puis là, ça a été l'engrenage, tout, Bobino, l'Olympia, les tournées. On a pu remarquer que beaucoup de chanteurs qui débutent sortent un tube, deux tubes, et ensuite on n'en attend plus parler. Par contre, Renaud, 7-8 ans après, toujours des tubes, constamment des tubes. Les tubes, c'est peut-être un bien grand mot, mais je préfère faire des bonnes chansons, même si elles ne passent pas beaucoup en radio, plutôt que des tubes matraqués qui ne me plaisent pas toujours. Et à cet égard, d'ailleurs, puisque tu es un peu défiant à l'égard du show business, le fait d'avoir eu un gros succès avec l'ES Béton en 77 ou quelque chose comme ça, est-ce que ça ne t'a pas fait peur un peu ? Bah si, maintenant ça va, j'assume mieux, mais à l'époque, j'étais rien. J'étais un pillé de bistrot, et du jour au lendemain, autographe dans la rue et tout, vedette en l'espace de trois mois. Et là, ça défase un peu. Maintenant, ça va, j'assume mieux, mais à l'époque, ça fait tout drôle. Se voir à la télé et tout, être reconnu dans la rue. Alors, depuis le départ, Renaud n'a jamais changé de tenue vestimentaire. Est-ce que c'est un choix que tu as fait pour, justement, être fidèle à tes admirateurs ? Ou est-ce que tu n'aurais pas préféré, peut-être, changer ta mode vestimentaire pour essayer d'accrocher d'autres spectateurs ? Tu aurais préféré garder ton image de marque. De marque ou de sous-marque, je ne sais pas, je me sens bien dans la vie avec un blouson, sur scène aussi, je n'ai pas envie de changer. Et en plus, il y a un peu ça, je veux dire, je n'ai pas envie de trahir. C'est vrai qu'on m'a collé une étiquette avec le blouson de cuir, mais si pour renoncer à l'étiquette, je dois renoncer au blouson de cuir, je préfère garder les deux. Je pense que tu as tout à fait raison. Alors, au départ, on parle d'un blouson noir, alors on pourrait penser que Renaud est une brute, est un voyou, etc. Mais Renaud, quand même, je pense qu'il y a une infinie tendresse dans toutes ses chansons, et c'est tout ce qui ressort en toi. Non, 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 c'est une ordure, une teigne, et ce n'est pas vrai. Il y a quand même pas mal de violences dans mes chansons, enfin il me semble, mais c'est justement parce que dans la vie, je ne suis pas bâti pour être violent, qu'il faut que je me défoule sur scène. Alors, tu parles que tu n'es pas bâti d'être violent dans la vie, et dans l'une de tes chansons, tu parlais d'un blouson noir avec un aigle dans le dos, et pour toi, tu t'es dit, moi, il n'y a pas la place de l'aigle, on y mettra un moineau. J'ai dit ça, oui. Mais pas sur le blouson, c'était sur la peau, carrément, qu'il était l'aigle, tatoué dans le dos. Alors, mais Renaud, vous me paraissez un petit peu timide, comment ça se fait que... Oui, alors, hors de scène, Renaud, particulièrement timide, et sur une scène, c'est plus du tout la même personne. Alors, il y a deux personnalités, toi ? Ben, c'est évident, je suis tellement timide dans la vie, c'est pour ça que j'ai besoin de parler, c'est pour ça qu'un jour j'ai écrit des chansons, des textes, tout ça, c'est pour m'exprimer, sans me mouiller, tu vois. Si j'ose dire des trucs tendres dans mes chansons, c'est parce que je n'ose pas les dire dans la vie, si j'ose être violent dans mes chansons, c'est parce que je ne suis pas violent dans la vie, et qu'il faut bien que ça ressorte quelque part. Cela dit, pour un mec timide, se retrouver devant 2000 ou 3000 mecs tous les soirs, c'est quand même assez paradoxal. C'est une timidité qui est particulièrement cachée ? Non, je n'ai pas honte, je trouve ça bien la timidité, moi, personnellement. Renaud, tu nous parles de temps de public, là, tu joues devant 2000 ou 3000 personnes, est-ce que tu as une certaine idée, une image du public que tu peux avoir, du genre de public ? C'est assez hétéroclite, mais dans l'ensemble, c'est plutôt jeune, mais il y a un peu de touche, des lycéens, des étudiants, des prolos, des zonards, des pères de famille, des mômes, des vieux. Et dans l'ensemble, c'est assez jeune, quand même. Tu n'es jamais très tendre dans tes chansons pour les bourgeois ? Ben, je vais me gêner, tiens. Pourquoi ? Ils sont tendres avec nous, ils sont... Je me suis laissé dire que tu étais issu d'une famille bourgeoise, vrai ou faux. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de chanter La Zone. D'abord, est-il exact que tu es issu d'une famille bourgeoise ? Non, c'est faux. Je suis issu de deux familles. Une, du côté de mon père, c'est deux vieilles souches protestantes du sud de la France. C'était des pasteurs, des écrivains, c'est-à-dire une petite bourgeoisie très intellectuelle. Pas très friquée, mais à l'aise, disons. Et du côté de ma mère, c'était des mineurs du nord de la France, des ch'timis. Alors, j'ai eu deux cultures, deux éducations. Celle de mon père, un peu à la dure, parce que principe protestant et tout, éducation un peu sévère, quoi. Puis du côté de ma mère, c'était... Quand j'allais en vacances dans la famille de mon père, c'était dans le midi, les oliviers, musique classique et... Et Georges Brassens et les pastisses. Quand j'allais dans le nord, chez mes grands-parents, c'était l'accordéon, les balles populaires, le tiercé, l'apéro, la bière, tout ce folklore, quoi. Et puis, un peu de travail et... Beaucoup de bière, c'est ta boisson favorite ? Ouais. J'en étais sûr, tu en parles souvent dans tes chansons. Tu chantes souvent la zone, justement, les HLM, la banlieue, qu'est-ce que c'est pour toi ? Ben, c'est... Tout ce qui ne plaît pas dans ces sociétés, quoi. J'ai envie de parler des gens qui ne sont pas bien, mais les gens qui sont mal, les gens qui crèvent, les gens qui souffrent, les gens qui s'ennuient, les gens qui flippent et... Et quand le décor, il est pour beaucoup, je trouve ça intéressant de parler, je veux dire. Parce qu'effectivement, je pourrais prendre position dans mes chansons pour les réfugiés afghans, les bots people, mais les mecs qui souffrent de par le monde, il y en a partout. Et moi, j'ai pris le parti de m'occuper de ce qui se passe le plus près de moi possible, c'est-à-dire dans ma rue, dans ma ville, dans mon pays. L'amitié, dans tes chansons, tu as une très très grande place. Quelle est ton échelle des valeurs ? L'amitié, l'amour, le fric, comment tu peux arranger tout ça ? L'amour et l'amitié, pareil. Puisque entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence, comme dit Tachan. Moi, ce qui me fait vivre, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est pas le fric, c'est pas... Et puis, il y a des trucs qui permettent de vivre mieux, la musique, l'istro, le fric, plein de trucs, je sais pas. Tu n'as pas l'air d'apprécier tellement le fric, mais pourtant, lorsqu'on vend 1 500 000 disques, tu apprécies quand même. Je pense que 1 500 000 disques vendus, c'est quand même une source de revenus appréciable. Est-ce que tu pensais, il y a 7 ans, lorsque tu débutais, arriver à un tel chiffre ? Ah non, non, pas du tout, non. Non, moi, j'ai été aîné pour être presse-migard, quoi. Je pensais... Je savais pas bien ce que je voulais faire il y a 10 ans, mais je voulais un petit peu être comédien. Puis je voulais faire... chanter comme ça dans les bistrots, puis gagner ma vie doucement, quoi. De quoi bouffer, payer ma bière et mon toit. Comment tu crates ton fric ? Bah, j'enfile pas mal à Fabius ou à Delors, je sais plus. C'est d'accord, on enfise plus. Et le reste, dans mon bateau. Ah, tu as un bateau. Tu aimes beaucoup la mer. Tout à l'heure, tu es parti, on t'a vu te diriger vers le port, parce qu'on somme à Saint-Cyprien. Donc, tu as vu les bateaux qu'il y a ici. Toi-même, tu t'intéresses beaucoup à la navigation ? Ouais, bah, depuis un an et demi, là. J'ai vécu 8 mois sur mon bateau, là, depuis un an et demi. Et puis, mais dès que je travaille pas, maintenant, je vais essayer de foutre le camp dessus pour respirer. Des fois, j'ai besoin de décrocher, mais au bout d'un moment, ça me manque, quoi. Je veux dire, l'ambiance, la rue, la ville, le bistrot, tout ça. Je vais citer une de tes chansons, Amoureux de Paname. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. C'est parce que Renaud est de Paris qu'il aime le bitume ? En tout cas, j'aimais bien à l'époque, ouais. Mais cela dit, j'ai changé, j'ai évolué. Et transposant cette chanson, ici, en pays catalan, entre la Méditerranée et le canigou, au milieu des vignes et des roseaux, tout d'un coup, le béton et le bitume se sont dressés devant la mer et ont gâché complètement le paysage. Est-ce que tu crois qu'un catalan de l'ici aime le bitume ? Sûrement pas tous. Mais il y en a peut-être qui aiment le fait que le bitume a amené du tourisme et de l'argent et leur a permis de bouffer. Mais est-ce que tu crois que, d'une façon générale, l'argent tombe dans les poches du peuple ? Je sais pas, ouais, c'est marrant. Je veux dire, le tourisme, ça fait vivre une région, ça fait pas vivre que quelques mecs, je veux dire. Tu sais combien de temps ça dure, le tourisme ? Trois mois ? Non, même pas. Même pas ? T'as l'air de dire que je vais défendre le bitume et le béton et les HL qui bousillent les côtes. Je trouve ça épouvantable. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu chantes ta chanson, on pourrait peut-être croire que tu aimes le bitume, mais c'est peut-être parce que c'est l'amour de la région où on est nés, qu'on soit de tel endroit ou de tel autre. Je crois qu'on aime avant tout là d'où on est. Et je pense que pour quelqu'un qui habite au bord de la mer, le bitume, c'est pas ça. Je peux vivre un an par an à Paris et j'adore me retrouver dans le midi, dans la nature, sans le bitume, sans le métro, sans les bagnoles. Mais au bout de deux mois, je flippe complètement. Dans ton dernier album, une de tes nouvelles préoccupations, c'est un peu l'écologisme, enfin entre guillemets, en tout cas une certaine volonté de lutter contre justement ce fléau du XXe siècle. Quelle est la pollution ? Ouais, non, je me suis permis de glisser deux, trois allusions à des choses qui me motivent complètement depuis quelques temps, c'est-à-dire qui ne me motivaient pas vraiment avant, et qui, depuis que je suis papa, me motivent beaucoup. C'est-à-dire le nucléaire, la pollution des mers et des déchets radioactifs, tout ça. Et puis l'armée, toujours, toujours on va être l'aide de Turcs. Est-ce que tu as fait l'armée ? Non, j'étais réformé, on m'a dit que j'étais bâti comme un casse-croûte et qu'il n'y avait pas besoin de moi. Bon, donc quand tu chantes La Gonzesse ou Pierrot, je veux croire que ce sont des chansons autobiographiques. Est-ce que c'est le cas pour toutes ? Non, non, il y a des chansons où je raconte des trucs qui me sont très très propres, et comme je n'ose pas dire en jeu, je prends un prénom d'un autre. Et il y a d'autres chansons où je dis jeu et ce n'est pas du tout autobiographique. Ou alors, c'est un peu autobiographique, mais c'est arrangé pour la chanson, pour la rime. Ou alors, je raconte des histoires qui sont arrivées à des copains à moi. Ou des histoires qui sont arrivées à des mecs dont j'ai lu les aventures dans les faits divers des journaux. Est-ce qu'il t'arrive de préparer des chansons et de souffrir beaucoup sur les textes, ou est-ce que l'inspiration te vient soudainement ? J'en chie énormément. C'est-à-dire que là, récemment, je suis resté presque un an sans écrire une chanson, parce que je n'avais pas d'idée. Et puis, au bout d'un an, c'est venu un petit peu, une, deux, trois, et quand je m'y mets, ça vient vite, ça sort en une heure. Mais pour que ça sorte, des fois, il faut que j'attende presque un an. Alors, pourquoi Renaud a-t-il choisi de chanter constamment en français ? Pas un seul mot d'anglais, oui, une chanson uniquement, où il y a quelques bribes d'anglais. Alors, pourquoi avoir choisi de chanter français, alors que beaucoup de chanteurs se sont lancés vers l'anglo-saxon ? Il paraît que ça marche mieux. Ben, je ne sais pas. Moi, avant d'être chanteur, je me veux pour être. J'ai des choses à dire aux gens qui habitent chez moi, dans ma ville, dans ma rue. Et si je leur dis en anglais, ils vont rien comprendre. Et moi, la plus belle chanson de Bob Dylan, ça ne vaudra jamais la plus belle chanson de Brassens. Chacun, donc, tu penses que chacun doit chanter dans sa langue et pas dans une autre langue d'ample ? Ben, chacun fait ce qui lui plaît, comme dit l'autre. Mais ça dépend si tu veux faire la musique, du rock'n'roll, ou si tu as des choses à dire. Et pourquoi ton dernier 33 tours, tu as décidé de l'enregistrer à Los Angeles ? Est-ce que les studios sont meilleurs ? Est-ce que tu as un très bon accueil aux Etats-Unis ? Et est-ce que les autres albums, tu les as enregistrés en France ou à l'étranger ? En France, tous. Et celui-là, j'ai voulu, une fois dans ma carrière, voir si vraiment les musiciens étaient meilleurs, le son était meilleur, l'ambiance était meilleure. Effectivement, les musiciens sont exceptionnels, le son est grand, mais c'était une expérience. Et est-ce que Renault est un petit peu connu outre-Atlantique aux Etats-Unis ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et tu ne penses pas un jour changer carrément de style, chanter en anglais, justement, pour essayer de trouver un public américain ? Je pense que ce serait un massacre pour toi de faire ça. Je ne sais pas, moi, j'ai commencé, j'avais 10 personnes dans des caves en fumée, et déjà, j'étais heureux. Alors, t'imagines, maintenant, avec 2 000, pourquoi j'irais chercher à en avoir 50 000 ou 100 000 ? Je n'ai pas envie de chanter dans des stades devant 20 000 personnes. Je veux dire, tu ne vois plus qu'une foule, tu ne vois plus les gens, tu ne vois que la foule. En fait, si ça arrivait quand même, ça serait chouette, non ? Oui, mais tout peut arriver, mais je ne ferai rien pour, en tout cas, je n'ai pas envie de... Il y a déjà assez de boulot ici, et puis en plus, je suis flemmard, et je n'aime pas trop travailler. Déjà, l'album 83 a un nouveau son, on t'a écouté un petit peu en répétition, il y a déjà un nouveau son, point de vue sax et tout ça, tu apportes déjà une nouvelle note de musique, explique-nous, là, tu es en train de prendre un petit virage, je crois. Je ne crois pas musicalement, toujours l'accordéon. Oui, mais l'accordéon reste l'instrument de base, disons, celui qui te clarifie par rapport à d'autres musiciens, d'autres chanteurs. Mais je crois que les saxes et les cœurs, tout à l'heure tu as fait un petit peu de cœur, tu as du cœur derrière qui est quand même... On dirait que, Renaud, tu reprends quelque chose, ton disque, on ne l'a pas, puisque moi, personnellement, je n'ai pas encore entendu. Il n'est pas sorti. Personne n'est pas sorti, donc le fait d'en parler déjà avec ceux qui te connaissent, de l'avoir entendu un peu en répétition et de l'entendre ce soir, je crois que les gens vont trouver un autre Renault. J'espère, mais en même temps, j'espère qu'ils ne vont pas être déçus. Un nouveau modèle, bien entendu, mais enfin, une carrosserie peut-être mieux habillée, ça, ça sera peut-être après qu'il faudra en parler. Un Renault Turbo. Oui, pourquoi pas. Donc, de gros projets pour 83 ? Une autre tournée en hiver et puis une grande salle à Paris en janvier. Quelle salle ? Une nouvelle qui va s'ouvrir à la Villette. Est-ce que tu es content de ton sort ? Est-ce que tu es content de chanter ? Et si un jour ça ne marche plus, qu'est-ce que tu feras ? Tu arrêteras, tu vivras de tes rentes. Je ne pense pas que tu puisses quand même vivre de tes rentes parce que tu es encore très très jeune. Alors, qu'est-ce que tu feras ? Tu choisiras un autre métier ? Si la chanson, ça ne marche plus, j'essaierai de faire ce que j'ai envie de faire depuis des années, c'est-à-dire continuer à écrire, mais pour le Sinoj, pour les chansons pour d'autres, ou les polars, plein de trucs. J'ai envie d'écrire tout le temps, mais je m'en fous de si ça ne marche pas. Ce qui m'intéresse, c'est de créer, ce n'est pas la réussite. Est-ce que tu écoutes à Paris les radios libres ? Et est-ce que tu arrives à te faire interviewer par ces radios libres ? Alors, est-ce que tu es bien reçu par les radios libres à Paris ? Celles que je fais, oui. Celles que je ne fais pas, peut-être moins bien. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont tellement nombreux. Si je vais les voir toutes, en province, c'est bien parce que maintenant, vous vous groupez. Vous pouvez être faits ensemble. Non, c'est vrai. Il y a encore... Pour trois radios, c'est... Avant, c'était une radio, une interview, une heure après, une autre, et puis une heure après, une autre, et je passais mon après-midi à faire des interviews. Il faut dire que tu as particulièrement de la chance ce soir. Nous ne sommes que quatre radios représentées ici, alors que dans le département, il y a 35 radios libres. Est-ce que tu ne penses pas que... Est-ce que tu t'attendais à voir autant de radios libres dans un département assez retiré comme les Pyrénées-Orientales ? Parce qu'on est à la Pyrénées-Orientales, ici ? Oui, oui, on est en France. Ah bon ? Non, mais en France, je le savais. 35 ici, c'est sidérant. J'ai du mal à y croire, je veux dire. C'est bien, dans un sens, que tout le monde fasse sa radio, mais... Et tu n'as pas l'intention d'en faire une un jour comme Daniel Guichard ? Ah bon, Daniel Guichard a fait sa radio ? Non, parce que moi, ça marche bien pour moi. Peut-être pas besoin de faire une radio pour vendre mes disques. Là, c'est la question piège, quand même. La réponse piège, plutôt. Tu es content de ton sort, de toute façon. Tu ne penses pas que tu as besoin de monter une radio pour trouver plus d'auditoires. Tu fais confiance aux radios libres sans t'occuper d'une précisément. Non, moi, je fais confiance à mes chansons. Je veux dire, si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça ne leur plaît pas, j'arrêterai. Et comme dit Brassens, si le public en veut, je les sors d'art d'art. Si l'on ne veut pas, je les remets dans ma guitare. Très, très bonne expression. Alors, est-ce que tu t'identifies un petit peu à Brassens ? Il me semble que tu parles assez souvent de Georges Brassens et que tu as l'air de l'apprécier particulièrement. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu un nouveau poète comme à la Brassens ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est un de ceux qui m'ont poussé un jour à prendre une plume et écrire un poème et puis qui m'ont poussé un jour à prendre une guitare pour gratouiller. Depuis que je suis né, j'ai été percé dans Brassens. C'est la mode de voir très souvent des chanteurs. Ça marche plus ou moins bien. Alors, ils s'associent, ils font le duo, un duo de l'été pour faire un tube. Mais toi, Renaud, on ne te voit pas tellement fréquenter les autres chanteurs. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as de vrais amis dans la chanson ? Non, vrais amis, non. Non, je suis un petit peu pote avec Cabrel, on se voit deux fois par an. Un petit peu pote avec Cap de Vielle, on se voit deux fois par an, c'est pareil. Et puis c'est tout. Est-ce que tu repenses à tes amis d'enfance lorsque tu chantais à tes tout débuts sur les trottoirs, dans les rues ? Est-ce que tu penses un petit peu à ces jeunes-là qui auraient peut-être aimé avoir le succès que tu as eu et qui ne l'ont pas eu ? Oui, j'y pense, mais qu'ils souhaitent que j'y fasse. C'est soit de leur faute, soit de la faute au public, mais ce n'est pas de la mienne. Je pense quand même que ton talent est pour beaucoup de choses. Et si tu as réussi, il y a eu un petit facteur chance certainement, mais tu as quand même beaucoup de talent, beaucoup de bonne volonté. Tu dis que tu n'aimes pas travailler, mais pour faire un métier comme le tien, il faut être extrêmement courageux. Alors, je pense que tu travailles beaucoup. Non, pas vraiment, non. Enfin, je travaille, si, mais ce n'est pas du travail. Quand ça te plaît, ce n'est plus du travail. Le principe du travail que je n'aime pas, c'est faire un truc qui nous emmerde. Mais si le travail, ça consistait à faire ce qu'on aime et le faire bien avec passion... On fait indirectement ou tu as des contraintes quand même ? Ouais, un petit peu, mais j'en ai moins que si j'avais continué mes études. En tournée, il faut que je sois à l'heure, il ne faut pas que je fasse de folie de mon corps et de ma voix. Tous les jours, c'est un peu le même truc, déballer le matériel, faire la répétition de 5 à 7, après l'interview de 7 à 8, après le concert, après le resto, qui se finit à 5 ou 6 heures ou 7 heures du mat. C'est un peu une vie d'enfer, quoi. Mais ça ne dure qu'un mois par an ou deux mois par an. Dans quelques minutes, si tu vas rentrer sur scène, est-ce que tu as une appréhension avant ? Et lorsque tu es sur scène, certainement, toute cette appréhension doit disparaître. Avant, toujours. Et puis dès que j'arrive sur scène, c'est fini. Je commence à avoir un peu l'habitude. Renaud, nous tenons à te remercier. Enfin, je prends la parole, j'ai commencé et je vais peut-être terminer. J'espère que nos confrères ne nous en vaudront pas trop. Alors, nous te remercions de ton accueil qui a été très chaleureux. Nous te souhaitons une bonne soirée, bonne chance. Beaucoup de publics qui commencent déjà à arriver. Et surtout, une excellente fin de tournée pour cet été. Merci.